Arthur Conan Doyle naît le 22 mai 1859 à Edimbourg, en Écosse. La famille Doyle est arrivée en Irlande au XIVe siècle et était originaire du village Douilly-sur-Orne en Normandie. Le patronyme Douilly se transforma peu à peu pour devenir Doyle. Arthur Conan Doyle est le deuxième d'une famille de dix enfants. Son père, Charles Altman Doyle, est artiste peintre mais ne connaît pas le succès. Il souffre de dépression et d'alcoolisme. Il sera enfermé dans un asile psychiatrique et mourra en 1893. Sa mère, Marie Doyle, née Follet, est instruite et grande lectrice. Il restera très proche d'elle. C'est en 1870 que Conan Doyle part étudier à la Public School of Stonyhurst en Angleterre tenue par des jésuites. Il en sortira en 1875. Mais ses années ont été éprouvantes. En effet, la vie était dure dans ce pensionnat comme dans la plupart des écoles anglaises à cette époque. Les punitions corporelles étaient courantes. Il finira d'ailleurs par rejeter le christianisme. Mais pendant cette période, il se découvre des dons de conteurs. Il conte des histoires inventées à ses camarades qu'il n'écoute avec intérêt. Il se passionne pour les écrivains tels que Walter Scott, Jules Verne et Garland Pau. En 1876, il s'inscrit à la faculté de médecine. C'est pendant ses études qu'il rencontre le professeur Joseph Bell. Joseph Bell étudie très attentivement ses patients et est un maître de la déduction et du diagnostic. Son professeur lui servira de modèle pour le fameux personnage Charles Collins. C'est en 1879 que paraît dans le magazine sa première nouvelle, le mystère de la vallée de Sazasa. En 1880, un poste de médecin à bord du balénier Hope lui est proposé. C'est une aventure vers l'Arctique. Puis il embarque sur le paquebot Memba qui navigue sur la côte ouest de l'Afrique. Il est diplômé en médecine en 1881. En 1882, il ouvre un cabinet médical dans la banlieue de Plymouth. C'est en 1886 qu'il commence la rédaction du premier roman dans lequel apparaît Sherlock Holmes. Une étude en rouge qui sera publiée en 1887. Il fait un séjour à Vienne afin d'étudier l'ophtalmologie. Puis en 1891, il ouvre un cabinet à Londres. Ses succès avec Sherlock Holmes lui permettent d'arrêter la médecine et de se consacrer à l'écriture. En effet, il a publié Le signe des quatre et d'autres enquêtes ont suivi. C'est en 1893 que paraît le problème final. Conan Doyle estime que les enquêtes de Sherlock Holmes l'accaparent trop. En effet, il pense mériter plus de succès avec ses romans historiques sur Nigel, la Compagnie Blanche ou ses aventures du brigadier Gérard. Ainsi qu'avec ses écrits sur la guerre des Boers ou la campagne britannique en France et en Flandre. Il décide donc de tuer le célèbre enquêteur, Moriarty précipit Sherlock Holmes dans le gouffre de Reichenbach en Suisse. Le public et sa mère, Marie Doyle, désapprouve cette fin. Afin de faire plaisir à sa mère, Conan Doyle publie en 1901 Le chien des Baskervilles, qui se déroule avant la mort de Holmes. Les aventures du brigadier Gérard ont commencé en 1895. Elles auront aussi un grand succès auprès du public. Mais c'est en 1903 que revient le célèbre détective dans La maison vide, première aventure du recueil des treize nouvelles au retour de Sherlock Holmes. L'aventure de Choscombe Old Place en 1927 sera sa dernière enquête. Conan Doyle perd sa première épouse Louise en 1906. Elle a été longtemps malade. Puis son fils aîné Kingsley, parti sur le front français, est blessé pendant la bataille de la Somme en 1916. Il revient, mais il est très affaibli et meurt de la grippe espagnole en 1918. Et en 1919, il perd aussi son frère cadet. Conan Doyle se passionne pour le spiritualisme et le paranormal. Il organise des séances de spiritisme. Il prononce en 1920 plusieurs conférences spirites. C'est en faisant des recherches sur les faits qu'il trouve les photographies de la famille de Cottingley. Ses célèbres clichés représentent des faits avec deux jeunes filles. Les photographies sont incluses dans « Les faits sont parmi nous, une enquête inédite » en 1922. Les croyances paranormales de Doyle contrastent singulièrement avec son personnage, Charles Holmes. Conan Doyle a mené ses propres enquêtes à l'instar de son célèbre personnage. Il a enquêté sur deux affaires. Et ces deux affaires ont permis de libérer deux condamnés. Le premier a été George Eladji, inculpé pour abattage de vaches et de chevaux. Conan Doyle a prouvé que la mauvaise vue du condamné ne lui aurait pas permis de perpétuer un tel acte. Ensuite, il a mené campagne pour la défense d'Oscar Slater, condamné à mort pour avoir battu une femme de 82 ans. Les pétitions signées ont, dans un premier temps, permis de commuer sa peine en détention à perpétuité. Doyle, à la demande des avocats d'Oscar Slater, a réexaminé l'affaire et a relevé plusieurs incohérences. Ensuite, les principaux témoins se sont rétractés et Slater a été libéré en novembre 1927. En 1885, il aura épousé Louise Hawkins. Ils ont eu deux enfants, Marie et Kingsley. Mais Louise meurt en 1906, comme nous l'avons dit. Et en 1907, il épouse Jean Lecky. Et ils ont trois enfants, Denise, Adriane et Jean. Sa vie s'achève le 7 juillet 1930 auprès de sa famille. Ses derniers mots sont pour sa femme « Tu es merveilleuse ». Mais, vous me direz, on parle de Sir Arthur Conan Doyle. Et oui, il a été fait chevalier par Édouard VII en 1902. Vous pouvez retrouver Conan Doyle sur Écoutez les livres. Merci à vous pour votre écoute. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.